Le monologue d'une femme En Découte, c'est le monologue d'une femme qui vient tous les jours dans un musée, qui est un petit musée dans une petite ville, sans doute de province, qui n'est pas nommée, on ne sait pas très bien où c'est. Et elle vient tous les jours pour le musée, mais en fait, quand le monologue commence, elle avoue qu'elle ne vient pas pour le musée, mais qu'elle vient pour voir le gardien du musée. Et donc ce monologue lui est adressé, c'est un monologue qui l'invective silencieusement, et qui en fait est l'occasion pour cette femme de raconter son histoire. C'est une femme qui, on apprend peu à peu que c'est une femme qui a sans doute grandi dans cette ville, dans cette petite ville, et qui a fait une trajectoire, comme on dit, et qui est partie vivre dans une grande ville, une capitale, où elle a réussi, où elle a fait une ascension sociale. Et en fait, elle se demande comment ce gardien a pu ne jamais bouger de la ville où il est né, et surtout de sa chaise, puisque c'est un gardien qui, jour après jour, année après année, s'assoit au même endroit pour surveiller cette salle du musée. Et donc, c'est l'occasion pour elle d'interroger sa propre ambition, sa propre trajectoire, évidemment de s'en prendre à ce gardien qui ne lui a rien fait, mais qui est l'incarnation, en fait, de cette violence sociale qui fait qu'il y a des personnes, il y a des êtres qui ne bougent pas, qui ne peuvent pas bouger, qui n'ont pas les armes pour bouger, qui ne connaissent pas les codes pour bouger, alors qu'elle les a eus. Elle les a eus, mais parce qu'elle les a conquis, elle ne les avait pas au départ. Et donc, elle raconte comment elle les a obtenus, comment elle a appris à les manier, comment elle s'est faite sa propre éducation culturelle, comment elle en a bavé, puisqu'elle est arrivée dans la grande ville sans en connaître tous les rouages, et qu'elle a fini par les comprendre, mais que ça lui a valu de la douleur, de la peine et de la difficulté. Et elle raconte tout ça d'une manière, encore une fois, violente et agressive. Pourquoi ? Parce que, comme c'est un transfuge de classe, comme on dit, comme elle a changé de classe sociale, en changeant de ville et en changeant de milieu, elle a une violence en elle, une agressivité, qui se retourne contre les siens. Et en fait, ce gardien, c'est un peu les siens. C'est un peu son père, c'est un peu ses frères, c'est un peu cette famille d'origine. Et comme elle les a quittés, elle a le sentiment de les avoir trahis. Et en fait, cette violence, c'est l'affect de la trahison, c'est l'affect du transfuge de classe, qui a l'impression d'avoir trahi sa classe d'origine, pour arriver dans une autre classe, dans laquelle il ne se sent pas forcément bien. C'est-à-dire qu'il est plutôt heureux d'avoir réussi le chemin, d'avoir réussi la trajectoire. Mais finalement, où est sa place ? Il n'est jamais tranquille quand il est avec la classe d'arrivée. Il n'est pas du tout tranquille quand il est avec la classe d'origine. Et finalement, il est entre deux mondes. Et cette femme est entre deux mondes. Et elle raconte cet entre deux mondes, avec cette violence, encore une fois, parce que c'est une violence d'affect, de culpabilité, de sentiment de trahison, de sentiment d'abandon. Et elle raconte tout ça sur ce mode monologué, qui est en fait une adresse à elle-même. Si le gardien n'est pas là, il suffirait pour elle de regarder sa place pour pouvoir dérouler ce discours, ou c'est le discours qu'elle pourrait tenir à son propre père, ou au sien, d'une façon générale. Donc ce n'est pas du tout sur le mode du règlement de compte social que je l'écris. C'est vraiment du règlement de compte intérieur. C'est pour ça que je l'ai monologué. Et finalement, ce gardien ne répond pas, parce qu'il ne peut pas répondre. Que peut-il répondre à une femme qui lui dirait ça ? Et finalement, j'ai mené ce texte, qui est un texte court, en faisant subir à ce personnage qui, au début, est très agressif, une forme d'atténuation. C'est-à-dire que plus ça va, plus elle s'attendrit, plus elle raconte l'histoire, plus elle revient à sa propre origine. Et plus on voit que c'est une femme qui en découvre avec elle-même, et qui se défait peu à peu de ses parades, de ses vêtements de bourgeoise, pour redevenir qui elle était au départ, mais avec une forme de difficulté, une forme de douleur, et une forme de très grande vulnérabilité. Ce n'est pas du tout un psychanalyste. C'est un récit de trajectoire qui, au contraire, livre une violence un peu brute, qui n'élabore pas la violence, qui n'essaye pas de l'apaiser. Au départ, elle sort comme ça, elle est vraiment brute de décoffrage, et elle essaye de comprendre, mais elle essaye de comprendre avec ses armes à elle, qui ne sont pas du tout des armes liées à la psychanalyse. Il n'y a pas d'inconscient, il n'y a pas de refoulé, il n'y a presque pas d'Oedipe, il y en a peut-être un, mais enfin, ce n'est pas son propos. Elle ne le fait pas sur ce mode-là. Elle le fait comme on raconte une histoire, et comme on jette un cri. C'est un retour, c'est un retour à la ville de départ, et c'est un retour qui ne peut qu'être raté. Mais de même que son départ n'a pas été que réussi, parce qu'encore une fois, elle a cette place difficile d'être entre deux mondes, de ne trouver la peine nulle part, de ne trouver le confort nulle part, et d'être toujours un peu d'ailleurs quand elle est quelque part. Et finalement, cette violence et ce tourbillon, c'est celui qu'elle ressent en elle-même, et ça n'a rien à voir avec le gardien. C'est juste un témoin de cette violence, mais il ne l'entend même pas la violence, puisqu'elle ne parle pas à haute voix. C'est un monologue intérieur. Et quand vous allez dans un musée, et que vous voyez des gardiens de musée, vous avez envie de leur parler ? C'est vrai que ce sont des personnages mystérieux, parce qu'on se demande comment ils font déjà pour être dans tant de silence et d'immobilité, et de vigilance. Alors ils sont plus ou moins vigilants, mais on se demande quelle est leur vie, oui. C'est vrai que ce sont des heures qu'ils mettent au service de cette surveillance, et on se demande comment ils font. Donc à la fois, peut-être qu'ils ont un flecme fabuleux, qui leur permet cette sérénité, peut-être qu'ils ont une double vie, qui leur permet de vivre sur ce mode-là, pendant qu'ils sont au musée, et peut-être d'autres hypothèses, je ne sais pas, mais c'est vrai que ce sont des créatures mystérieuses. Sous-titrage Société Radio-Canada